Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es entré ? Ouais, à moitié. Calibrage télémétrique. Et un petit décalage. Compensation. On est dedans. Verrouillé. Assieds-toi. Est-ce qu'on est bien sûr de notre coup ? Débloquer la combinaison, c'est faire sauter les sécurités. Rerouter les nanites. Impossible de prévoir ce qu'il va devenir s'il est saturé de technologie SEF. T'es sûr de pouvoir encaisser, boss ? Fais-le. J'accède au système de récup mémoriel. Filtrage. Le risque a toujours existé. Nous avons amorcé un changement radical de votre nature. Mais pour triompher d'un ennemi, il fallait devenir comme nous. Nous avons placé des antagonistes sur vos récepteurs d'opaminergie. Votre esprit sera protégé. De plus, sans leur aide, l'exposition à la conscience collective vous aurez anéantie. Et sortez-le-delà. Les antagonistes sont purgés. Je relève des changements neurologiques critiques. Ils devraient pouvoir établir une liaison optimale avec l'ESSEF. Qu'est-ce que c'est ? Michael, tu devrais pas. Je t'en prie. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Subdermique. La combinaison est maintenant séparée. Le sujet 8A, Sergent Michael Sykes, opère toujours à régime presque optimal. Mais une dégradation accélérée est à prévoir. Toi ? C'est toi qui m'as fait ça ? Michael, écoute-moi, je t'en prie. C'est à cause de toi que... que... C'est pour toi que je me bats contre le sel. Parce que... Alors pour nous deux, tu faisais semblant à cause de ça ? ta putain de culpabilité ! Je n'avais pas le choix, Michael. On était couverts de dettes et tu sais ce que ça signifie. Le sel m'a forcé à... à torturer ces gens. leurs cris m'ont hanté jour après jour, jour après jour. Je sais ce que j'ai fait. Putain, tu peux me croire, je le sais. Et je devrais porter ça jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Michael ! Éthermort s'est censé tout arranger. Si t'es désolé à ce point, Claire... Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit ? Tu m'as baladé depuis le début, foutu-mentage ! Siko, écoute-moi ! Tu sais aussi bien que moi qu'elle n'a pas eu le choix. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Pas le choix. Elle a juste fait ce qu'on lui a dit. Elle n'a fait que suivre les ordres. Ça te rappelle rien ni personne, prophète ! Je vais te dire une bonne chose. Elle avait raison sur ton compte. T'as plus rien d'un être humain, maintenant. Tu pourrais aussi bien être une foutue machine ! Déjà qu'avant, t'avais pas une gueule de porte-bonheur, mais là, hein ? Regarde-toi ! À quoi est-ce que tu ressembles sous ton putain de casque, prophète ? Est-ce que t'as encore seulement un semblant de visage ? Nous avons tous fait des sacrifices. Tu avais le choix. Tout le monde a le choix. Je t'ai dit tout ce que t'avais besoin de savoir. T'es-tu bien de ça ? Tous ces hommes qui sont morts sous ton commandement parce que tu suivais les ordres, parce que tu n'avais pas le choix. Tout comme elle. Psycho-enjeu. Pas la peine. Prends ta combinaison et tire-toi. Va te battre pour ta gueule. Comme toujours. Michael ! Attends. Non, Claire. Il a raison. Qu'il parte. C'est là. T'enfi. T'enfi. Sous-titrage ST' 501